Association Courage Ulysse Tonier. Créée en 2012 d'après la volonté d'Ulysse, nous continuons de mener son combat avec détermination. Comme il le disait si bien, si ce n'est pas pour moi, faites-le pour eux. Afin de lutter contre la plasie médulaire idiopathique, une maladie du sang qui empêche la production des cellules souches, ce qui réduit les immunités et les défenses de l'organisme, alors Acute unit ses forces dans cette lutte acharnée. Marche après marche et sans relâche, Acute portant avec de nombreux collaborateurs un message de sensibilisation et d'espoir et d'actions diverses et variées, afin d'aider à récolter des dons pour la recherche, le développement des infrastructures, telle la création d'un registre au Cameroun, sensibiliser aux dons de sang, de moelle osseuse, vous invitant à rejoindre la grande famille des veilleurs de vie. Il faut voir en grand parce que la maladie, elle ne perd pas de temps, elle en prend. Elle se fiche de l'ethnie, se fiche d'anéantir des familles. La maladie grandit de jour en jour, les traitements aussi, mais ce n'est pas suffisant et ils sont trop lourds au quotidien, chimio, médoc et compagnie. Les solutions sont multiples, mais elles résident principalement dans le fameux don de moelle osseuse. Cette maladie touche principalement l'enfant et il y a une chance sur quatre d'avoir un frère ou une sœur compatible. Les parents et les individus sont par définition à moitié compatibles. Il faut tenir compte pour le donneur d'une correspondance du même sexe et de même origine. Là est toute la difficulté. Cette maladie touche chaque année dans le monde 10 personnes sur un million. Pour un malade, il n'y a qu'un donneur compatible sur 200 000. Cela est trop peu, cela peut changer et cela dépend de vous. Renseignez-vous auprès de votre médecin traitant, dans les hôpitaux, sur internet. Parce que le remède, c'est vous, ne le gâchez pas. Ma main dans ta main, ça changera demain. Acute.